Comme toutes les procédures, parfois ils profitent, il peut y avoir peut-être des couacs ou parfois des erreurs. Mais c'est des erreurs qui ne peuvent pas entacher le caractère substantiel ou le caractère normal même de la procédure. Donc c'est des affaires qui viennent parce que toutes les procédures, il y a des hommes derrière qui gèrent les procédures. Vous savez, l'article 308 du Code de procédure pénale dit que lorsque l'accusé ne compare pas, ses avocats ne peuvent pas prendre la parole. Voilà la raison pour laquelle le juge a rappelé cette disposition et les avocats ont quitté la salle. Mais par contre, pour les avocats de la dame Ndai Kharindiaï, ils ne sont pas frappés par cette disposition. Eux, ils ont dit qu'il y avait d'autres confrères qui viennent de se consulter. Et le juge a refusé leur droit de renvoyer le procès pour leur permettre d'imprégner ce dossier de 471 passes. Voilà pourquoi ils disent qu'ils n'ont pas vu le nécessaire de rester dans la salle. Et eux, ils ont pris leur volonté personnelle de ne pas plaider l'affaire.